Une succession a pour conséquence d'opérer un transfert du patrimoine du défunt vers des bénéficiaires, qui peuvent être les héritiers ou les légataires. Pour ces héritiers et légataires, la question essentielle après la liquidation de la succession est de savoir comment exercer leurs droits, comment vont-ils démontrer leur qualité, démontrer qu'ils sont devenus titulaires des droits qu'ils tirent de la succession, par exemple en vendant un bien qui fait partie de la succession ou en demandant à ce qu'une somme d'argent qui appartenait au défunt soit transférée sur un compte ouvert à leur nom. Ces opérations impliquent des tiers. Ces tiers doivent pouvoir avoir confiance dans la qualité et le titre des bénéficiaires. Est-ce que l'héritier possède bien la qualité nécessaire pour vendre ou disposer d'un bien faisant partie de la succession ? On a une question identique qui se pose pour l'exécuteur testamentaire, voire aussi pour l'administrateur d'une succession. Le règlement prévoit un nouvel instrument qui répond à ce besoin. Le certificat successora l'européen. C'est une sorte de passeport délivré par une autorité pour permettre aux bénéficiaires de la succession de démontrer leur qualité. Le certificat protège aussi les tiers en leur donnant des garanties sur l'identité de la personne avec qui elle traite. Le certificat est un instrument optionnel. Son utilisation n'est pas obligatoire. Un héritier ou un légataire peut choisir d'utiliser un autre instrument prévu par le droit d'un État membre. Chaque État membre est maître du jeu et peut déterminer quelle autorité est compétente pour délivrer le certificat européen. Et lorsqu'il est délivré, ce certificat peut être utilisé dans tous les États membres sans devoir passer par une procédure particulière pour démontrer la qualité d'héritier ou de légataire et ainsi protéger les tiers qui sont en relation avec ces personnes. Le certificat successora l'européen, autrement dit le CSE, constitue indiscutablement une des innovations majeures du règlement européen sur les successions internationales. Il s'agit d'un instrument autonome d'établissement de la preuve des qualités des héritiers et autres personnes intéressées par la succession qui a vocation à s'appliquer aux successions présentant un caractère international. Un ressortissant italien décède à Strasbourg, lieu de sa résidence habituelle en mai 2016. Il possède des biens en France et un bien immobilier en Italie. Ses héritiers, pour justifier de leurs qualités héréditaires en Italie, pourront s'adresser à un notaire français en vue d'établir un CSE qui vaudra preuve des qualités héréditaires tant en France qu'en Italie. Mais le caractère international de la succession ne justifie pas toujours l'établissement d'un CSE. Plus précisément, il y a lieu d'établir un certificat lorsque celui-ci a vocation à être utilisé dans un autre État membre que celui de l'État de l'autorité de délivrance. Cette situation peut être illustrée avec l'exemple suivant. Un ressortissant allemand décède à Paris, lieu de sa dernière résidence habituelle, au mois de mai 2016. Par testament établi devant un notaire allemand en octobre 2015, il a soumis sa succession à la loi allemande. Il a légué à son fils unique, qui habite également à Paris, ses biens de Paris ainsi que son appartement à New York. Cette succession revêt bien un caractère international et le règlement a vocation à gouverner une telle succession. Mais la situation ne commande pas l'établissement d'un certificat. En effet, l'État de New York est un État tiers. Il n'existe pas de biens dans un autre État membre de l'Union européenne et l'héritier réside en France. Le notaire français établira dans ce cas un acte de notoriété. Le règlement organise la circulation du certificat successeur à l'européen au sein de l'Union européenne selon un schéma qui lui est propre. Il ne le rend pas obligatoire et ne le substitue pas au document interne de preuve des qualités héréditaires. Le notaire chargé de régler la succession devra dès lors rechercher pour les héritiers la solution la plus rapide et la moins onéreuse. Prenons un exemple. Un ressortissant allemand a pu justifier de ses qualités héréditaires en Allemagne avec son seul testament authentique. Il possède un bien immobilier en France. La pratique a montré qu'il était dans ce cas plus efficace et moins onéreux de faire établir en France un acte de notoriété. Un mot enfin sur la procédure d'établissement d'un CSE. Le notaire, lorsqu'il aura été désigné comme autorité compétente, devra prendre l'habitude de procéder à la vérification de sa compétence. Celle-ci a été alignée sur les règles de compétence juridictionnelles. Contrairement à un acte authentique, une décision de délivrance d'un CSE est susceptible de recours ou de retrait, ce qui l'apparente à l'exercice d'une juridiction gracieuse.